Le monde reste dominé par l'investiture du nouveau président américain. Joe Biden a pris officiellement ce 20 janvier ses fonctions de 46e président américain. Tradition oblige, les nouveaux locataires de la Maison Blanche débutent son mandat. Sous un contexte particulier, crise sanitaire oblige, la cérémonie s'est déroulée dans le calme pas de public devant le bureau Oval et l'absence très remarquée de son prédécesseur Donald Trump. Le mariage précoce freine l'épanouissement de la jeune fille. Cela nécessite la mise en place des mécanismes pour mettre fin à ces phénomènes. Quelques pays de l'espace francophone vont se réunir pour discuter sur la question. On en parle dans ce journal. Et puis, infrastructures routières à Kinshasa, comme dans les provinces, il en sera également question dans cette édition du journal. Le lancement de travaux de route de dessert agricole dans le sud qui vaut la disparition de mille routes sur la nationale numéro 1 et bien entendu, et encore un accident de circulation sur le seau de mouton situé sur l'avenir du 24 novembre ici à Kinshasa. Madame, Monsieur, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue à cette édition de la soirée sur la RTNC. Kinshasa et Bruxelles qualifient de positive la relation belgo-congolaise sous l'ère Félix-Antoine Tchusegué de Tchulombo, une délégation belge en mission à Kinshasa, a adressé un bilan des actions menées aux côtés de la République démocratique du Congo. Plusieurs projets sont annoncés cette année 2021, notamment dans le domaine militaire et sanitaire. Le bilan est largement positif. Cette phrase est la réponse à la question adressée au chef de la délégation belge sur l'état de la coopération entre Kinshasa et Bruxelles en 2020. Ce mercredi, c'est une sorte d'évaluation qui a été faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchusegué de Tchulombo, et une délégation belge conduite par la directrice générale des affaires bilatérales au ministère des Affaires étrangères belge. Cette réunion, à laquelle ont pris part la vice-première ministre des Affaires étrangères de la RDC et le directeur de cabinet du chef de l'État, a passé en revue les actions menées conjointement par les deux pays, dont pratiquement tous les domaines. Par exemple, dans le domaine de la coopération, et là je peux déjà vous annoncer que vendredi, il y aura une signature d'un projet avec Inemploi. Ce sera M. l'ambassadeur qui y représentera la Belgique. Donc ça, c'est certainement un point très positif. Nous verrons aussi d'ici deux semaines une délégation militaire. Il y a un développement, un nombre de visites qui se suivent, et le but c'est de continuer à intensifier ce genre de dialogue. La délégation belge est également venue à Kinshasa pour une série de consultations politiques qui font suite à un de même random d'entente signé lors de la dernière visite du président Félix-Antoine Tshisekedi en Belgique en septembre 2019. Annick Van Caster a dans la foulée présenté le nouvel envoyé spécial belge pour les Grands Lacs avant d'annoncer la préparation de plusieurs projets entre l'Institut de médecine tropicale à Anvers et plusieurs centres de recherche de la RDC dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'option de l'union sacrée de la nation levée par le chef de l'État prend suffisamment corps. Ce mercredi, 25 chefs de regroupement et partis politiques ont été présentés au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, par l'informateur Modeste Batilokwebo, qui se réserve de faire l'exercice de chiffres, rassure tout de même d'une majorité parlementaire écrasante et attendue. Parfait Michel Moukoui, Koko Moulicho et Macant. Chaque jour qui passe donne un peu plus une idée sur la configuration de l'union sacrée de la nation et de la majorité parlementaire qui y sera issue. Les 25 chefs de regroupement et partis politiques ayant pris le train après consultation ont été présentés ce mercredi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, par l'informateur désigné. 25 partis et regroupement, un poids consistant pour réorganiser les actions à mener au profit de la population, étant donné que ce leader politique représente pour certains des centaines de députés. Modeste Batilokwebo, qui a dit réserver la primaire de résultat de son travail au chef de l'État, s'est réservé de donner un chiffre quant au nombre de députés acquis à la nouvelle vision prônée par le chef de l'État, mais ce dernier ne doute pas sur un dénouement favorable. En tout cas, une majorité écrasante et attendue. Une majorité parlementaire permettra aux animateurs des institutions du pays de mieux s'accompagner le chef de l'État, dont sa nouvelle vision, celle d'un Congo, autre que celui caricaturé de sous-développé. En sa qualité d'informateur, le sénateur Modeste Batilokwebo a été reçu hier, mardi, par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, en vue de présenter au chef de l'État les membres qui vont l'accompagner dans sa noble mission. Reportage. Juste après sa première conférence avec la presse nationale et internationale, l'informateur Modeste Batilokwebo, accompagné de tous les membres du panel, ont été reçus au palais de la nation par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. A l'issue de leur entretien, l'informateur a souligné que cette rencontre est placée dans le cadre de la réception officielle par le chef de l'État des autres membres du panel, mais aussi, comme cela va se faire régulièrement, rendre compte aux garants de la nation du travail qui est déjà réalisé à ce jour. À tout moment, nous devons rendre compte, à son excellence, monsieur le président de la République, mais la rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre qui était prévue initialement pour qu'il puisse recevoir les personnalités qu'il avait choisies de m'accompagner comme assistant dans le panel de l'informateur. Donc, l'objet principal, c'était le premier contact officiel entre la haute autorité et l'informateur accompagné des membres qui composent le panel et qui sont au nombre de sept, comme vous le constatez. À la question de savoir la date de la fin de leur investigation, le président de la FDC a insisté sur la célérité avec laquelle se déroulent les cogitations et rassurent que cela ne va pas tarder. Nous, nous avons notre méthode. Nous avons choisi la méthode d'abord discrète, celle qui nous permet de sonder les cœurs et de parler directement et surtout de rassurer. Les acteurs politiques aiment être consultés en aparté. C'est plus confiant et c'est plus rassurant. Et ça apportera sûrement les résultats. Ce qui va suivre, ce sera juste pour la solennité, pour l'opinion publique. Mais je pense que le travail que nous avons fait, ça vaut son pesant d'or et vous verrez les résultats d'ici là. Ça ne va plus tarder. D'ici là, à peu près, est-ce qu'on peut savoir ? Dans notre vision, nous nous sommes dit que nous devons rester dans le délai, c'est-à-dire, en tout cas, avant les 30 jours constitutionnels, nous devons pouvoir déposer notre rapport sur la table de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a reconnu qu'il reçoit plusieurs sollicitations. Il note cependant que son expérience dans la gestion des hommes et des groupes ne peut pas l'encourager à ne refuser aucun appel et il réagit à tous les messages. Il a conclu sur un ton humoristique. Face à ceux qui considèrent les membres du panel comme des informateurs adjoints, tout citoyen congolais est informateur adjoint. Ce travail est tellement immense et ne peut être accompli par une personne. 20 morts enregistrés en une semaine de suite de Covid-19, le gouvernement recommande le respect du couvre-feu. Aujourd'hui, au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidée par le Premier ministre Ilouraïlou Kamba, il a aussi été noté les bons comportements de nos matières premières sur le marché. Françoise de Bolabouaki et Pampoumpa. La deuxième vague du coronavirus, toujours violente. En une semaine, plus de 1700 cas ont été enregistrés et 20 personnes sont décédées. Des chiffres ont publié ce mercredi 20 janvier 2021 au cours de la réunion du comité de conjoncture économique sous la direction du Premier ministre Ilouraïlou Kamba. La population doit continuer à respecter les mesures prises par le Président de la République et son gouvernement. Notamment le respect du couvre-feu, le respect des gestes barrières. Parce qu'en une semaine, nous avons eu 1700 cas, plus de 1700 cas en une semaine. C'est beaucoup. Autant le gouvernement ne désarme pas dans la lutte contre la Covid-19, autant il veille sur l'équilibre du cadre macroéconomique. Encore le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean-Baudouin Maillot, il demeure stable dans l'ensemble, en dépit d'une légère accélération du rythme de formation des prix à l'intérieur et une légère dépréciation du taux de change du franc congolais par rapport au dollar américain de l'ordre de 0,20%, tant à l'indicatif qu'au parallèle. Nous devons faire des efforts au niveau du recouvrement des recettes de l'État parce que la note du secteur minier a démontré que la production minière a augmenté et que les prix de nos produits, de nos principaux produits d'exportation minières sont restés plus ou moins stables. Le cuivre, quoi qu'il y a de dégrégolés un peu, de 8400, 8100 et puis 7900, reste quand même dans la bonne fourchette. Le pacte de stabilité conclu entre le gouvernement et la Banque centrale continue à être respecté pour ne pas énerver le cadre macroéconomique. L'office de route reconnu par son savoir-faire dans la réhabilitation et la construction des infrastructures routières à travers le pays, les mille routes qui se sont créées au point kilométrique, près de 600 à cause du délabrement de la chaussée ont été disparues. Tout ceci grâce au génie de cette entreprise de l'État sous un financement du fournaire Blaise Bococca nous en parle. Nous sommes dans la section du point kilométrique 585 jusqu'à 610 de Kinshasa sur la route nationale numéro 1 dans la province du Kulou. Des mille routes qui offraient un spectacle on ne peut plus désolant aux usagers de la route appartiennent désormais au passé. Le directeur général et de l'office des routes, l'ingénieur Herman Mutimassakrini, a inscrit la direction provinciale 210 pour déployer engin et personnel au chantier Mabayatatou pour faire disparaître les mille routes et laisser une seule voie à la nationale numéro 1. Les travaux emportés sur le terrassement par Pirge Bourbier, désensablement, nettoyage et évacuation hors assiettes, réglage et compactage de la plateforme et rechargement par les graveleux. L'adjoint au directeur général laissé rendu pour évaluer les niveaux d'exécution sous la pluie battante. Je suis content, les premières actions qui ont été faites par notre édition provinciale semblent marcher, mais vous avez vu que les dégradations sont très profondes. Nous allons faire un budget, un petit débit très ramassé pour que l'on peut améliorer ce qui doit être fait avant que les gains d'intégration soient faits par l'intérêt de l'intérêt de tout cela. Fini donc le calvaire pour les automobilistes, motocyclistes et autres conducteurs de véhicules peuvent facilement rouler aujourd'hui sur cet endroit. Au point kilométrique 545, toujours sur la route nationale numéro 1, d'autres travaux s'exécutent au chantier Cacoy. Cette partie qui menaçait d'interrompre le trafic sur la RNA a été sauvée de justesse grâce au décaissement de la chaussée, au réglage, au compactage de la plateforme, à la reprise de la structure de la chaussée par couche de fondation en sol sélectionné, la couche de base en graveleux et la couche de roulement en chaussée rigide, à la construction d'un muret en bloc plein pour barrer les eaux des rucellements ainsi que les remblayages d'érosion. Tous ces travaux sont exécutés à quelques détails près sous le regard vigilant des responsables de la brigade et de l'office des routes déployées dans cette partie du territoire national. Et ici dans la capitale, on signale un accident qui s'est produit au saut de moutons situé au rond-point Mandela dans la commune de la Gombe. Une Jeep Rado a cogné à sa descente une Toyota RAV4. Deux véhicules sont endommagés à la base, un excès de vitesse. Suivons plutôt ce récit. Partie de la gare centrale à Gombe, direction qui tombe au magasin, la Jeep Rado TXL, ici visage complètement défiguré, n'est pas arrivée à destination. C'est dans la descente, au saut des moutons, au croisement du boulevard du 30 juin et de l'avenue 24 novembre, que la Jeep Rado a percuté de plein fouet le derrière de la Toyota RAV4, qui était devant, endommageant ainsi son pare-choc. Un accident qui s'est déroulé en présence des passants. Suite à l'excès de vitesse que nous déplorons cet accident, beaucoup de conducteurs ne respectent pas le Côte d'Arc. La Jeep n'a pas respecté la distance. Voilà, il y a eu un accident. Heureusement, pas de blessés. Oui, ça va respecter qu'il y a un accident. Moi, si je dois, ça ne va pas péter, mais il y a fait grâce. Je vais vous choquer, c'est bon. Le public qui a déploré cet incident de parcours pointe du doigt la Commission nationale de prévention routière. La Commission, selon le public, n'a pas assez mis de panneaux de signalisation, notamment celui annonçant la présence de dos d'âne à la montée, tout comme à la descente du saut des moutons. Panneaux de signalisation qui permettent aux conducteurs de véhicules de réduire leur vitesse. Et l'absence de ces panneaux est à la base de cet accident. Il y a certains signaux, mais il en reste encore quelques-uns. Par exemple, il n'y a aucun signal qui prouve que, vous voyez là-bas, la signalisation pour le nombre de tonnages. Les véhicules ne peuvent monter au-dessus que les véhicules qui ont un certain tonnage, mais ce n'est pas signalé là-bas, par exemple. Il faudrait que le CPR vienne et mette les panneaux de signalisation pour que les gens sachent que les passos ne peuvent pas passer, les véhicules de tel ou tel tonnage ne peuvent pas passer, etc. Donc il faudrait que le tout soit signalé. D'après certaines sources, l'Office des voiries et drainage, OVD et la Commission nationale des préventions routières doivent travailler ensemble pour installer tous les panneaux de signalisation qui manquent, afin d'éviter de tels scénarios. On reste dans les infrastructures. Les bâtiments de l'Université pédagogique nationale sont vieux. Dans quel état sont-ils actuellement ? Nécessite-t-il une réhabilitation ? Le conseil principal du chef de l'État en charge des infrastructures a fait le constat, comme nous dit Eric Kabamba, dans ce reportage. C'est une visite qui présage la réhabilitation et la construction de certains bâtiments ici à l'Université pédagogique nationale. Le conseil principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukéba, a visité tour à tour tous les bâtiments de la colline fertile pour palper les réalités du terrain. Home, auditoire, bureau administratif, installation hygiénique, rien, et alors rien, n'a échappé au regard vigilant de David Moukéba. Une réelle satisfaction pour les autorités académiques de cette université qui espèrent déjà à une réhabilitation très prochaine. L'UPN s'est développée, mais les infrastructures ne suivent pas. Avec son arrivée, nous croyons qu'il y aura quelques améliorations qui pourront être faites. L'UPN est aujourd'hui en défasage avec le nombre d'étudiants. L'une des difficultés soumises par son directeur général au conseil principal dans son mémorandum contenant tous les désidératas de cette institution pour sa bonne marche. Des problèmes que David Moukéba a promis de soumettre au chef de l'État pour une solution urgente. Pour aider le chef de l'État à avoir des idées claires et une orientation par rapport à cette institution de haute facture dans le cadre d'éducation de notre jeunesse, il était de notre devoir, nous qui accompagnons le chef de l'État, nous qui comprenons sa politique, de pouvoir palper du doigt ce qui se passe ici. Et au retour dans nos installations, dans nos bureaux, nous allons formuler des orientations, des recommandations auprès du chef pour qu'il décide. David Moukéba, l'œil et du chef de l'État en matière des infrastructures, a promis de poursuivre le même exercice pour rénover toutes les infrastructures des bases en République démocratique du Congo. On parle à présent de la Société Nationale d'Électricité. Le poste de Kintsuka doit être rapidement construit afin que le travaux de la ligne de transport avance. Le directeur général de la SNEL a visité le site ce mercredi en compagnie de l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Edithiara. C'est ici à Kintsuka que devra atterrir la nouvelle ligne de transport du courant électrique Zongo de Kintiasa. Le poste à construire sur cet endroit rentre dans le cadre du projet qu'exécute Sino Hydro sur financement des XIM Bank de Chine. Le directeur général de SNEL SA, en compagnie de l'ambassadeur de Chine en RDC, a visité le site pour un regard d'avant les débuts des travaux. C'est un projet qui est très important pour l'amélioration du bien-être de la population congolaise, notamment la population de Kintsasa. On a construit avec le financement d'XIM Bank Chinois la centrale Zongo 2 qui est capable de fournir d'électricité à Kintsasa. Mais pour que l'électricité puisse servir la population, il faut un poste de transmission. Plus ou moins 2 millions d'abonnés vont bénéficier de cette électricité directement venant de Zongo 2. Dans le projet Kintsuka 2, il y a ce poste qui est un poste d'arrivée d'électricité venant de Zongo 2 qui est aussi à la fois un poste qui va interconnecter le réseau électrique de Congo-Brazzaville avec celui de la RDC et qui va aussi interconnecter ING à Zongo 2. Et toute cette connexion se feront sur ce poste ici. Parti de ce poste, on va construire un réseau de distribution, des sous-stations, des cabines pour distribuer à travers la population environnante. Depuis Zongo 2, les travaux de construction des pylônes sont très avancés. On en compte aujourd'hui 44 sur plus de 59 à construire. Il est tout à fait normal que les lieux d'accueil de cette énergie dont Kintsasa a grandement besoin soient apprêtés. C'est dans cette perspective que s'est inscrite cette visite. Les députés provinciaux du Congo adhèrent tous à l'union sacrée. Vision du président de la République, le député national de 26 provinces et s'interroge sur les causes des reports des plénières à la Chambre basse du Parlement. Ces deux délégations ont été reçues par Mbosso Kodiampoanga, président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, comme nous dit Sylvie Moimbo dans ce reportage. C'est depuis quelques temps que l'Assemblée nationale reporte les séances plénières. Qu'est-ce qui est à la base de ces reports alors que la scission extraordinaire n'a que quelques semaines pour sa clôture ? Les collectifs des députés nationaux de 26 provinces de la République démocratique du Congo ont voulu avoir l'information à la source. Ils ont échangé avec le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampoanga. Nous étions inquiets du fait que la plénière a été reportée des fois. Il fallait qu'on comprenne quelles sont ces raisons-là. On a fini par comprendre qu'il y a la pandémie et le coronavirus. Il fallait qu'on puisse continuer à désinfecter pour protéger les députés nationaux. C'est une bonne chose. Nous avons aussi travaillé sur la stratégie de mobilisation des recettes pour le trésor public. Le pays a besoin de moyens pour pouvoir se relancer, pour pouvoir se réformer. La province du Congo éprouve d'énormes difficultés dans différents secteurs. Les députés provinciaux de cette province sollicitent l'appui de l'Assemblée nationale et du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, en faveur des fils et des filles de cette partie de la République, avant d'évoquer la question de leurs arriérés de 12 mois d'émolument. Ça fait 12 mois, ils sont restés impayés. C'est comme ça que nous lui avons demandé. Il est en contact permanent avec le président de la République, étant première institution ici, elle est l'Assemblée nationale, la deuxième institution après la présidence. Je pense qu'il a la possibilité de plaider la cause des députés provinciaux qui sont restés impayés. La population du Congo soutient et adhère à la vision du président de la République pour un Congo plus beau qu'avant. Bientôt, une politique de gestion de risque de communication en vue de répondre efficacement à la menace des maladies d'origine animale. Un atelier y afférent se tient à Kinshasa et met autour d'une table les experts du secteur de la santé, de l'environnement et de pêche et les vaches. Nicole Seseploka. Plus de 75% des maladies qui affectent l'homme sont souvent d'origine animale, d'où la nécessité de s'interroger au cours de cet atelier sur la corrélation entre la santé humaine, la santé animale et l'écosystème atelier organisé par la tripartite FAO, OIE et l'OMS avec leur partenaire le comité de coordination Une Santé sous la direction du docteur Nadej Ngombe Kabamba tombe à point nommé. L'évaluation congente des risques suppose la mise en place des stratégies telles que la communication et la collaboration entre les secteurs concernés, a indiqué le représentant adjoint de la FAO, Nouri Makitol. Le succès de ces assises est lié à une communication efficace entre ces trois secteurs, a-t-il relevé. Il a par ailleurs remercié le gouvernement congolais à travers la plateforme Une Santé pour son implication dans la tenue de ces assises qui vont doter le pays des outils pour mener une évaluation plus globale et intégrée des risques dans une approche One Health. Le ministre de l'Environnement, Claude Ngombe Kabamba, a souhaité plein succès à cet atelier dont les recommandations seront capitalisées par tous les acteurs de son secteur. Dans son mot d'ouverture, le vice-ministre de la Santé, Albert Petit, recommande aux participants venus de toutes les provinces du pays de faire des propositions concrètes pour la mise en place des stratégies dans la lutte contre les maladies zoonotiques comme la grippe aviaire, la maladie à virus Ebola et tant d'autres. Et comme annoncé dans le titre, les membres de l'espace francophone se mettent ensemble pour lutter contre le mariage précoce Précoce de la jeune fille, un forum de haut niveau se tiendra dans le tout prochain jour par vision conférence Béatrice Loméatilité, ministre du genre, enfants et famille a été informé de la tenue de ces assises Yvette Mankontim Des cas sont les gens en Afrique, exacerbés par certaines pratiques coutumières religieuses et la pauvreté Le mariage précoce, plus qu'un fléau, un mal profond qui détruit des vies entières Au même titre qu'elle a enregistré des avancées significatives contre les violences faites à la femme et à la jeune fille La République démocratique du Congo fait le même pas positif contre les mariages précoces La représentante spéciale du chef de l'état à la francophonie, Isabelle Machik-Tombé Qui a échangé avec la ministre d'état, ministre du genre, enfants et famille Béatrice Loméatilité Annonce la participation de la RDC à la réunion des hauts niveaux consacrée à la lutte contre les mariages précoces Initiée par l'organisation internationale de la francophonie Que cette problématique, Mme la ministre, la prend à bras le corps et le gouvernement ainsi que le chef de l'état Et que nous avons des instruments juridiques qui sont là pour lutter contre ces mariages précoces Puisqu'au fond ces mariages précoces sont une atteinte au droit des enfants Et au droit de la petite fille précisément Puisque ces mariages précoces lui plombent l'avenir scolaire et académique Et donc l'empêchent d'avoir un épanouissement personnel évolu Puisque le pays a signé des conventions internationales Et notamment la convention de l'Union africaine Que Mme la ministre a déposée le 8 décembre dernier Donc c'est la preuve d'une implication de notre pays Et une prise de conscience de la nation congolaise Sur l'importance d'intégration de l'évolution des femmes Des défenses des droits Puisque les droits de la femme commencent par la petite enfance Mettre un terme définitif à cette pratique C'est donner plus de chances à la jeune fille de faire un choix en toute liberté Art, culture et patrimoine lévier pour construire l'Afrique C'est le thème du séminaire sur la retraite stratégique relative à l'avenir de l'enseignement artistique Et culturel en République démocratique du Congo Organisé par le ministère de la coopération internationale Jean-Paul Baziaka et Serge Mata Reportage La cancophonie culturelle est en marche pour la mise en œuvre des innovations dans les domaines culturels Pendant trois jours, les participants à ces séminaires Axés sur l'avenir de l'enseignement artistique et culturel en République démocratique du Congo vont devoir jeter les bases pour un partenariat innovant En vue, la promotion de la coopération culturelle en faveur des professionnels de l'art et de la culture Placée sous les thèmes de l'Union africaine de l'an 2021 A savoir, art, culture et patrimoine Un lévier pour construire l'Afrique Et nous voulons Les travaux de cette retraite stratégique porteront sur les destins des arts A expliqué la déléguée générale à la francophonie Nuferti Tchibonda La promotion culturelle, il y a plusieurs volets Ici, le volet que nous sommes en train d'exploiter C'est le volet de l'éducation artistique Comment fait-on dans le cadre plus particulier ici de la réforme sur le programme de cours de l'INA Nous prenons comme un exemple Comment est-ce qu'on fait pour avoir des cours qui sont adaptés au changement et à la notation de la manière de faire dans le monde artistique et culturel Pour qu'au sortir de ces formations, les étudiants puissent non seulement intégrer Mais aussi créer une vraie industrie culturelle Une vraie industrie artistique qui peut véritablement changer le PIB Qui peut véritablement changer la structure Et changer également l'environnement économique de l'Afrique en général et de la RDC en particulier Et directeur général de l'Institut national des arts des procès André Ioka A saluer, à juste titre, cette opportunité profitable Lui affecte par la délégation de l'Afrique En général, la francophonie afin de promouvoir les innovations au bénéfice de l'INA C'est une opportunité exceptionnelle Ce qui fait personnellement ma satisfaction et mon bonheur La DGF est en train de mettre en place une stratégie pour la promotion de l'éducation artistique dans notre pays Et voilà qu'au même moment, l'Institut national des arts est en train de préparer la réforme de ce programme Parce que cette réforme et ces programmes sont obsolètes Précisons-le que ces travaux sont co-organisés par l'Institut national des arts en partenariat avec la délégation générale à la francophonie C'est là sur le haut patronage du ministère de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie Marie-Olive Lembe Kabila est en deuil, elle a perdu son oncle paternel Célestin Benzam Foumou, décédé à l'âge de 76 ans L'épouse de Joseph Kabila a fait le déplacement du Congo central pour participer au funérail de son dauphin oncle Comme nous dit Anita Luemba dans son reportage Olive Lembe Kabila à bord de sa Jeep 4x4 prend la destination du Congo central L'épouse de l'ancien président Joseph Kabila Kabangé va pleurer son oncle paternel Dernier survivant de la famille Sita, mort à l'âge de 96 ans Informée de cette triste nouvelle depuis l'Afrique du Sud où elle séjournait Olive Lembe est surpris par la mobilisation inattendue des fils et filles du territoire de Songololo Dans le site Kinga Kati 2 pour lui exprimer leur compassion suite à cette pertinence dans la famille Sita Touchée par ce geste, l'épouse de l'ancien président congolais remercie les militants du Péperdi Une occasion pour elle de leur souhaiter les vœux les meilleurs pour cette année nouvelle Bon année, meilleurs vœux ! Meilleur vœux ! En tout cas, elle a surpris, elle a un bonheur, elle a un bonheur Mais, même si ça ne t'a pas encore une bonne personne qui vous a fait Mais, je dis, je dois avoir A cause de l'information qu'il y a de l'atteinte effectuelle De la société en tant que l'ancien président avec la société Le Péperdi Elle a languagesé en tant que l'ancien président C'est le bonheur C'est le bonheur Parce que C'est le bonheur De la réalité Que la société En tant que les parents Elle a un argent Elle a un argent Mais, elle a un argent Lundi 18 janvier 2021, les membres de famille, amis et connaissances se réunissent au diocèse de Beaumart à la paroisse Saint-Charles-Luanga pour la messe funéraire. Dans son homélie, l'officiant du jour exhorte sur l'amour et la paix. La biographie de celui qu'on avait surnommé Tata Longui a enceint qu'il est né le 15 juillet 1925. Il a rendu l'âme le 9 janvier 2021. Il laisse une veuve, 10 enfants, 62 petits-fils et 73 petits-enfants. Après la messe, Marie-Olive Lembekabila va se diriger à la morgue de l'hôpital général de Beaumart pour la levée de corps de son défunt oncle. Juste après, l'illustre disparu est conduit en sa dernière demeure au cimetière Kimpungu II, un temple familial construit par Marie-Olive Lembekabila. Avant de quitter le cimetière, l'épouse de Joseph Kabila Kabangé va s'incliner sur la tombe de son père, Barthélémy Sita, mort il y a quelques années. Et pour rendre grâce à Dieu des 96 ans de vie de Célestin Benzafoumon, un bain de consolation a été offert, au cours duquel des pas de danse ont été esquissés. Le PNUD fait un don à la RDC de matériel et équipement pour lutter contre la Covid-19, un don en nature évalué à environ 700 000 dollars américains. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, les a réceptionnés. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi 20 janvier au cabinet du ministre de la Santé entre le docteur Eteni Longondo et les coordonnateurs du système des Nations Unies, David Mshalam Kar. Dans ce moment des circonstances, les coordonnateurs du système des Nations Unies ont remercié et salué les leaderships actifs du ministre Eteni Longondo dont l'implication et les directives dans la lutte contre la pandémie du coronavirus demeurent un motif d'encouragement. Cet équipement, c'est surtout, vise le travail de santé de première ligne qui allège les souffrances de nos populations. Ce qui est extrêmement important, c'est que nous avons constaté que ces derniers temps, les cas sont montés, aujourd'hui nous sommes à environ 20 000 cas et parmi les 20 000 cas, il y a également des morts. Pour sauver les vies, nous avons mis à disposition du ministère 80 concentrateurs d'oxygène avec tous les accessoires irrelatifs. Au nom du gouvernement de la République, bénéficiaire de cet acte de charité, le ministre Eteni Longondo a remercié ce partenaire traditionnel de son ministère pour la bonne collaboration dans la lutte efficace contre cette deuxième vague de la COVID-19. Composé essentiellement de trois ambulances, 80 concentrateurs, oximètres des poules, répartiteurs des débits pour oxygène et autres, ces équipements seront acheminés progressivement vers 40 zones de santé réparties dans 12 provinces de l'RDC, les plus touchées par la COVID-19. Un peu plus tôt, le ministre a tenu une séance de travail avec le staff du comité directeur du programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. Il était question de faire l'état des lieux de l'audit institutionnel et organisationnel réalisé en 2014 au sein de ce programme. La Société civile de la République démocratique du Congo adhère totalement à l'union sacrée, vision du chef de l'État qui doit être une réponse aux besoins primaires et globaux du peuple congolais. Elle a mis en place une feuille de route pour la bonne exécution que ce grand projet Rikin Zouzilo yamzampa. La volonté du président de la République, Félix-Antoine Tiseké d'Itsu-Lombo, d'opérer des changements profonds pour rencontrer les aspirations socio-économiques de ses compatriotes avec la création de l'union sacrée pour la nation, des tractations majeures sont depuis lors observées à travers le pays. Consciente de son rôle, le collectif d'action de la société civile et la nouvelle société civile congolaise, un appel à la vigilance, c'est pour un suivi promptement minutieux de toutes les initiatives orientées dans le sens de répondre aux besoins primaires et globaux du peuple congolais. Nous sommes réunis ici pour avoir un agenda clair de la société civile à proposer dans le processus de mise en place de l'union sacrée. Pour nous, c'est le social congolais d'abord, le social de notre population qui est totalement par terre et la sécurité sur tout l'État de la République, particulièrement à l'Est. Nous devrons mettre fin à cette cacophonie de combats, de tiraillements entre les acteurs politiques pour le positionnement afin d'obtenir des postes. Le changement de la majorité de gauche à droite, ce n'est pas ce qui résout le problème, mais c'est la réponse aux questions de la population, aux préoccupations réelles de la population. Nous plaçons encore toute la confiance au chef de l'État, Félix Tisekedi, et nous estimons qu'avec ses mains blanches, il n'a pas un parcours sale, nous estimons qu'il pourrait aider. Et après débat et délibération, les participants, dont les membres des mouvements citoyens, ont élaboré une feuille de route comme contribution à la mise en œuvre des lignos sacrés. C'est pour, selon les organisateurs, libérer le peuple pris en otage par les divergences de la classe politique. À la Monusco, l'ambiance était aux adieux au cours de la conférence de presse de la patronne de la mission onusienne en RDC. Une femme africaine remplace une autre arrivée fait mandat. Ces échanges avec la presse de Kinshasa ont tourné autour de l'espoir qui suscite l'avenir de la RDC et la femme congolaise sur tous les plans. Mamita Bangoul. Pour cette première conférence de presse de l'année 2021 qui marque le dernier contact entre Mme Leila et la presse congolaise, l'oratrice s'est estimée, heureuse, car a-t-elle laissé attendre ? Elle a abattu un travail de titan en trois ans, estimant que la RDC est en train de se rélever. Donc c'est vraiment une relation assez forte parce que je n'ai pas un autre pays dont je peux parler comme je parle de la RDC. Où j'ai vécu des années et des années, où j'ai rencontré des gens, où j'ai aussi rencontré des difficultés et c'est normal. La patronne de la MONISCO, arrivée fin mandat, sera remplacée par la Guinéenne Bintou Keïta, s'est félicitée des efforts de paix suscitant d'un énorme espoir pour l'avenir. Affectée par la douleur de séparation, l'Algérienne qui a occupé les premiers fauteils de la MONISCO a invité les acteurs politiques à cerner les causes profondes de problèmes en RDC et les soigner à la base à leurs racines. A la question sur ce que la MONISCO aurait pu faire sous son mandat et qu'elle n'a pas fait, Mme Leila a répondu. Et quand je pense à quand la mission a commencé et dans quel état était le Congo, et je vois aujourd'hui que même si le conflit persiste, il est quand même contenu dans trois provinces. Mais je pars du principe que la RDC, qui était divisée, coupée en quatre, qui était neuf armées étrangères se battaient ici, qui n'avaient même pas organisé une élection depuis l'indépendance, mais on n'a personne qui se revendique vers un groupe armé pour dire « je prends le pouvoir ». Les gens se disputent au niveau politique. C'est une progression. La Zéringoui n'a pas manqué d'effleurer la situation de la femme congolaise, victime de toutes sortes de violences. Pourtant, elle est un bras économiquement actif dans son foyer et sur le plan politique. L'opinion retiendra de cette femme dynamique d'avoir assisté à l'alternance politique entre deux administrations, celle de Joseph Kabila et de Félix Antoine Tissékédi. C'est dans cette atmosphère de détente que s'est clôturée cette séance d'échange. Une ville moderne va sortir de terre à Kabea Kamuanga. Nous sommes au Kassé oriental. Les travaux ont été déjà entamés. Je vous propose de suivre la cérémonie de la pose de la première pierre présidée par le conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions Réligieuses, M. l'abbé Teo Chilumba Wakabea. Jean-René Lobo et Kazo Kazadi. Ce n'est plus un mythe, mais une réalité qu'une ville moderne verra le jour bientôt à Kabea Kamuanga, dans la province du Kassé oriental. Le conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions Réligieuses, M. l'abbé Teo Chilumba Wakabea, a donné le goût des travaux de construction de cette nouvelle ville par la pose de la première pierre en présence du gouverneur du Kassé oriental, Jean-Maoui Jamoutéba, de la vice-gouverneure, du président de l'Assemblée provinciale, du maire de Moujimaï et une dizaine de députés provinciaux. Le chef de l'État a dit qu'il faut améliorer les volets infrastructures sur tous les territoires nationaux. Vous savez qu'Abea Kamuanga, c'est un peuple meurtri qui a connu beaucoup de souffrances, qui a connu beaucoup de problèmes à cause de l'opposition du Sfax, j'ai cité le docteur Étienne Tissé-Kédi-Wamulumba, de heureuse mémoire. Le choix de ce territoire de Kabea Kamuanga est lié à sa position géostratégique et la construction de nouvelles infrastructures prônées par le chef de l'État, revêt ici le conseil principal du président de la République. Kabea Kamuanga est bien positionné, vous savez, Kabea Kamuanga est entre les deux chefs-lieux des deux provinces, Kassai centrale et Kassai orientale. Alors les gens qui quittent Kassai centrale, qui quittent Kananga pour aller à Mboujimaï, ils s'arrêtent à Kabea Kamuanga. Ceux qui quittent Mboujimaï pour aller à Kananga, ils s'arrêtent à Kabea Kamuanga. En sa qualité du notable de Mboujimaï, l'abbé Théo Chilomba-Kabea a saisi de cette opportunité pour visiter la minière des Bakuanga, Miba, une géante qui renait de ses cendres grâce à l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo. Il faut dire que la Miba était déjà par terre. C'est grâce à la bonne volonté du président de la République, chef de l'État, que la Miba a été servie. On lui a donné 5 millions de dollars pour le regressement de la Miba. J'ai trouvé qu'il travaille avec une ancienne laverie de 1947 et j'ai trouvé cette laverie qui tourne 24 sur 24. Et j'ai trouvé que la Miba avait déjà produit plus de 42 000 carats de diamants. Pendant son séjour à mission officielle au Casa Oriental, le conseil principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions Réligieuses a pris également ma part à un culte d'action des grâces organisé par le gouverneur du Casa Oriental, Jean-Mao et Jean-Mouteba, à l'occasion de la commémoration de nos héros nationaux célébrés au temple de la 31e CPC dans la commune de Dioulou, en Mboujumaï. Des hautes postes wifi gratuits seront placées dans quelques endroits de la capitale. L'équipe de techniciens de l'art PTC poursuit des descentes pour des études de faisabilité. Après l'Ista, l'équipe est allée à l'université de Kinshasa, Mounou Mancegou. Plus de soucis et plus d'inquiétudes pour les étudiants de l'université de Kinshasa qui utilisent l'Internet pour faire des recherches. Le wifi sera gratuit à l'uniquine et ses environs grâce aux recettes obtenues du registre des appareils mobiles RAM en sigle. Ces projets qui ne servent non seulement à accroître la caisse de l'État mais regorgent aussi beaucoup d'avantages comme nous expliquent les présidents de l'art PTC, Christian Katende. Nous sommes venus ici à la faculté d'économie pour estimer le besoin en Internet, voir déjà ce qui est disponible, voir ce que nous pouvons permettre d'ajouter de manière à ce que l'Internet soit accessible à un taux très intéressant pour les étudiants. Nous allons impliquer toute l'université de manière à ce que le service soit disponible de façon la plus large possible. Après l'aéroport d'Engili Elista, les techniciens de l'art PTC qui devront matérialiser ces projets se sont rendus à l'uniquine ce lundi 18 janvier 2021 pour faire une étude des terrains sur l'étendue où les hausses postes wifi gratuits s'est remplacé. Étudiants et professeurs, satisfaits de ces projets, je pense que cela les aidera à éviter les phénomènes d'élasticité des années académiques grâce à la numérisation de leurs tâches et aussi à organiser l'enseignement dans les calendriers tels qu'indiqués. On savait très bien qu'il y avait des contextes du Covid, de la crise sanitaire. On a montré la nécessité notamment d'être numérisé, de travailler en ligne et la visibilité aussi de notre faculté en dépendant. Si vous n'êtes pas en ligne, si tout ce que vous faites reste in vitro, vous ne serez jamais dans la notation, vous ne serez jamais dans les classements et nous voudrons retrouver notre prestige datant. Les étudiants de l'Unikin ont applaudi les projets RAM en promettant de les soutenir. Tant soit paix. La direction des informations télévisées de la RTNC est en deuil. Gabriel Bolimba wa Bolimba est décédé il y a quelques jours de suite d'une maladie. En attendant son animation qui interviendra ce samedi 23 janvier 2021, suivez l'hommage de ce grand journaliste que vous propose notre rédaction. L'histoire, disait un académicien français, est un récit, un récit des faits vécu ou rapporté qu'on fait à quelqu'un. Et comme disait un confrère français, tout peuple a une histoire, un peuple sans histoire et sans mémoire. Cette voix métallique, vous ne l'écouterez plus jamais.